Bonjour, moi c'est Gaëlle Mercier et je suis ici pour vous présenter l'atelier d'architecture Altiplan. Moi je suis ingénieure architecte de formation et je suis arrivée chez Altiplan pour ma deuxième année de stage en 2009 pour finalement y devenir associée en 2020. Alors Altiplan, vous le voyez, c'est d'abord une équipe d'une quarantaine de collaborateurs, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, rassemblés autour de cinq valeurs communes qui font l'ADN de notre atelier. Ces valeurs, on les a choisies, définies, développées ensemble autour d'ateliers de réflexion participatif sur qu'est-ce qui donne sens à notre métier. Alors justement, le sens, donner du sens, pour nous c'est notamment se poser la question pour chaque nouveau projet des valeurs qui portent, pour savoir si on va le suivre ou pas. C'est ainsi par exemple qu'on a décidé de ne pas se porter candidat pour la construction d'un gros dépôt pour une grosse enseigne d'e-commerce à Liège, si vous voyez ce dont je veux parler. Donner du sens, c'est aussi faire de l'architecture ancrée dans son contexte. Pour ça, il faut d'abord l'analyser en commençant par le paysage. Je me souviens du premier projet d'archi à l'UNIF. On devait implanter un colombarium, donc un monument pour mettre des urnes funéraires. À ce moment-là, je pensais encore que faire de l'architecture, c'était juste construire des bâtiments. Je vais un peu vous expliquer notre démarche au travers d'un projet. Il s'agit de la rénovation d'un ancien dépôt de trame de la Stib à Kureguem. On est dans un environnement urbain, très dense, avec un bâtiment repris à l'inventaire du patrimoine. Pour les besoins de la programmation, une partie du bâtiment va devoir être démolie, ce qui va nous permettre de retrouver un accès à la pleine terre, qui va nous permettre de développer de la végétation, de la biodiversité, d'infiltrer une partie des eaux pluvielles. C'est un bâtiment qui est tourné vers le quartier en proposant un accès à une toiture aménagée avec des bacs potagers communautaires et en proposant l'accès à un local polyvalent pour les habitants du quartier. Pour ce projet, on a aussi fait appel à Rotor pour faire un inventaire des éléments de construction qui pouvaient être réutilisés. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir réemployer des équipements sanitaires, des carreaux, des briques, des pierres naturelles et réinjecter dans la filière du réemploi les matériaux qui ne peuvent pas être réutilisés sur site. Dans nos valeurs, on a aussi la synergie et la vitalité. La vitalité pour nous, c'est avoir une démarche positive, de se remettre continuellement en question. On travaille autour de calques avec nos crayons. On tient vraiment à la notion d'atelier, d'architecture et de co-création avec nos partenaires et nos clients. Cette synergie, elle nous permet aussi d'en créer un certain savoir-faire dans l'équipe qui est très important. Ici, on peut voir un workshop très sympa qu'on a fait chez BC Materials l'été passé. Ça permet aussi de souder les liens entre les collaborateurs de notre équipe. Alors, on fait beaucoup de choses. En gros, vous pouvez retenir qu'on est actif sur tous les secteurs, sauf de la maison unifamiliale et des hôpitaux. On travaille aussi bien en études de faisabilité. On fait du masterplan, de l'archi, de l'architecture d'intérieur. Et je vous propose de découvrir quatre projets. Celui de la Grand Poste à Liège. Ici, c'était la rénovation d'un bâtiment emblématique du début du XXe siècle pour en faire un pôle mixte avec des bureaux, du co-working, une brasserie, un studio radio, un footcorner également. Ensuite, le projet Agora à Louvain-la-Neuve qui consistait à terminer un bout de la dalle piétonne. Alors, c'est un projet pour lequel il y a eu un gros travail urbanistique avec la création de voiries automobiles et piétonnes, la création d'espaces publics, d'un îlot fermé et d'un îlot ouvert avec essentiellement du logement et de l'hôtel. Ici, on voit un parc d'activité pour CityDev qui a poussé un peu le concept du circulaire au plus loin. On va adapter les structures existantes pour qu'elles puissent correspondre aux normes actuelles, démonter les façades et réutiliser les briques pour la nouvelle façade. Et enfin, on voyait le projet de l'EFP à Hucle. C'était la rénovation d'un plateau de bureau. Et là, les mots-clés de la rénovation, c'était le réemploi, les matériaux biosourcés. On peut voir l'isolant en fibres d'herbe dans les cloisons et la démontabilité ultérieure. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.